Première manche on y va, les mains sur le poussoir, les trois premiers qui arrivent à 9 points ont le droit d'aller plus loin, le quatrième est éliminé. En astronomie, quel nom ? S'écrivant le plus souvent avec un U majuscule, emploie-t-on pour désigner l'ensemble des galaxies ? Mathieu ? L'univers. L'univers, bien joué, 1 point, ça c'est bon. Avec le tir à la carabine, autre discipline qu'on pratique au biathlon, le biathlon avec la... Oui Mathieu ? Le ski de fond. Le ski de fond, d'accord, le ski de fond, c'est bon. En parlant des abeilles, quel verbe désigne l'action d'aller de fleur en fleur, de fleur en fleur Mathieu ? Butiner. Butiner, d'accord, et alors les autres ? Une teinture, donnez-moi cette teinture, quelle teinture bleu foncé ? Autrefois obtenue à partir de l'indiquant Mathieu ? L'indigo. Bien sûr, indigo, il a raison. Mais ça va continuer combien de temps comme ça ? Autrefois obtenue à partir de l'indiquant qui donne sa couleur au blue jean. Il a raison Mathieu, indigo, bien joué. Une série. Alors, cette série, il ne l'a pas Mathieu. Dans quelle série ? Elle est diffusée en France dès 1998. Calista Flockhart, incarne-t-elle une jeune avocate ? Mathieu ! Ali McBeal. Ah oui, exactement. Donc, Ali McBeal, d'accord, elle incarne une jeune avocate exerçant à Boston. Ça, c'est bon, Ali McBeal. 5, 0, 0, 0. Pâtisserie. Alors, vous l'avez là aussi, dans le domaine de la pâtisserie, Geneviève. Quel nom porte l'embout, vous savez, l'embout conique de forme... Geneviève ! Une poche à douille. Vous me dites une poche à douille. C'est oui, bonne réponse, d'accord. L'embout conique de forme variée s'adaptant sur une poche. Poche à douille. Qui permet de réaliser différents décors avec de la pâte ou de la crème. Une douille, d'accord. Région française. Quelle est cette région française qui abrite le Fardecmull ? Ah là là là, oui ! À Bretagne. Bien sûr, à Bretagne, d'accord. Ça, c'est bon. 60 mètres de hauteur, visible à plus de 52 kilomètres, c'est la Bretagne, d'accord. Chez l'homme, quelle est cette tâche, la tâche... Ah oui, monsieur ! La lunule. Lunule, exactement. La lunule, il l'a. Il l'a. La lunule, tâche blanche en forme de croissant située à la base de l'ongle, c'est la lunule. Cette petite tante de camping à deux mâts qui porte un nom évoquant un pays, Geneviève. Iglou ? Non, un pays, un pays d'Amérique du Nord. Là, là, Hervé. Une Canadienne ? Exactement, Canadienne, d'accord. Alors, rapidement, on appuie rapidement, pouvez-vous épeller le mot envers à l'envers ? Envers, Mathieu ! Vite, vite, vite. S-R-E-V-N-E. Bien joué. Très bien. Et quand il faut le dire vite, c'est pas facile. Bonne réponse de Mathieu. Et maintenant, regardez. Là, vous venez de voir une photo de Juliette Gréco. Et selon son surnom, de quel quartier de Paris était-elle la muse, Mathieu ? Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, d'accord. Bravo. Juliette Gréco, Saint-Germain-des-Prés. On reste à Paris, le Père Lachaise. Cimetière du Père Lachaise. Très grand cimetière. Quel mur doit son nom ? Dernier défenseur de la commune, oui. Le mur des Fédérés. Fédérés, d'accord. Qui doit son nom ? Dernier défenseur de la commune. Fusillé en mai, en 1871. Le mur des Fédérés. Quel mot provençal dérivé de canne ? Désigne les tiges de roseau qu'on a sans pour former des coupe-vent. Oui, Juliette ? Les canisses. Canisses, d'accord. Vous l'aviez, Astrid, les canisses ? Oui. Ça vient de cannes, canisses. Dans le Nouveau Testament, allons-y, Astrid. Nouveau Testament. Lorsqu'il lui apparaît après sa résurrection, à quelle femme Jésus dit-il ? Mathieu ? Marie-Madeleine. Exactement. Voilà, Marie-Madeleine, terminée. À quelle femme Jésus dit-il ? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Marie-Madeleine. Très bonne réponse de Mathieu. Brillant candidat, bravo. Astrid, Hervé, Geneviève. Selon le proverbe français, que fait l'oiseau petit à petit ? Oui, oui. Il fait son nid. Eh bien, bien sûr, son nid. Une ville, là, vous l'avez, cette ville, tout le monde là, à la maison. Ville-État de l'Asie du Sud-Est. Ville qui est une ville-État. Oui, oui. Singapour. Bien sûr, Singapour. Bien joué, Geneviève, qui tient son nom du sanscrit, Simapuram, signifiant ville des lions, Singapour. Tennis. Premier février dernier. Quel joueur de tennis a remporté l'Open d'Australie pour la cinquième fois de sa carrière ? Geneviève. Djokovic. Djokovic, voilà. Novak Djokovic. À propos de quel type d'objet distribué par les postiers ? Alphonse Allé disait-il. C'est alors là, oui. Calendrier. Bien sûr. Terminé, c'est gagné. Alphonse Allé disait, je ne prendrai pas celui de cette année car je suis très mécontent de celui de l'année dernière. Un calendrier, d'accord. Hervé est à 3. Et Astrid, alors je ne sais pas. Je n'ai pas démarré. 3-0 pour 3 points. Observez bien, regardez. Dans la mythologie scandinave et germanique, quel nom porte ce séjour éternel des guerriers morts en héros représenté ici par l'illustrateur, Hervé ? Le walala. Exactement. Alors ça, c'est ça que vous dites. Bravo. Représenté ici par l'illustrateur britannique, Ernest Valkoussens, c'est le walala, le walala, walala, d'accord. 6-0. Donnez-moi cette tarte. Alors là, elle est simple. Une tarte. Quelle est cette tarte briochée, forêt de crème qui doit s'en rendre à ça sur Banner du Var ? Oui. Tropézienne. Vous dites ? Tropézienne. Ça serait donc la tarte tropézienne. C'est le pâtissier Alexandre Mika qui l'a créée. C'est... Oui, Hervé. Voilà. Bravo, Hervé. Terminé, c'est gagné. Astrid, s'arrête là. Astrid, n'oubliez pas. Question pour un champion, le magazine. Il est pour vous, Astrid, ce magazine de numéro 2 vient de sortir avec 240 jeux de quoi vraiment bien s'amuser. Et il y a 5 000 euros. 5 000 euros à gagner, c'est maintenant que vous pouvez jouer. Selon un proverbe français, que fait l'oiseau petit à petit ? Il fait son nid, réponse 1. Il creue son terrier, réponse 2. 32, 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 71020. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bon, Astrid, merci beaucoup. Je ne sais pas, c'est une journée sans. C'est comme ça, il n'y a rien à dire. De toute façon, c'est la partie que je redoutais le plus. Je sais, vous me l'avez dit tout à l'heure en début. Je suis trop lente. Oui, oui, oui. Les réponses étaient là, mais voilà. Mais vous avez été championne quand même. Oui. C'est déjà remarquable. Merci beaucoup, Astrid. Et on continue le jeu avec Geneviève, Hervé, Mathieu. Le match !